Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Petite vidéo, rapide, tranquille pour répondre à une question, enfin plusieurs questions Que je reçois depuis que j'ai dit que j'allais faire une vidéo par jour D'accord, ce qu'au mois d'août, il y a plein de personnes qui sont en sèche D'accord, il y a plein de personnes qui sont en prise de masse Et à chaque fois c'est la guerre, dans les messages, dans les commentaires Que ce soit les messages que je reçois sur Instagram et les commentaires en dessous des vidéos Il y a plein de personnes qui disent, je sais pas comment faire pour perdre du poids Est-ce que je dois faire du cardio, du HIIT, est-ce que je dois faire tes programmes Est-ce que je dois manger, je sais pas quoi Et en prise de masse c'est pareil, je sais pas comment faire, je sais pas si tes programmes suffisent Je sais pas si au niveau de ma nourriture je dois manger plus et tout Et je vais essayer de répondre à tout ça, d'accord, c'est important et c'est mon devoir de vous aider Déjà, on va parler de la sèche, d'accord, pour les personnes qui sèchent Vous, je sais pas ce qui vous arrive, on est en août Le mois, il est quasiment fini Mais vous, vous voulez sécher Soit vous êtes parti en vacances au préalable, vous vous êtes mis bien Mais vraiment, vraiment bien Et là, vous voyez que la rentrée, ça approche Et vous voulez pas qu'on vous voit en mode Ah ouais, t'as passé une bonne vacance toi Soit c'est ça, soit c'est vraiment que Vous étiez déjà dans le mal Vous êtes mis encore plus dans le mal Et là, vous voulez vous remettre dans le bain et vous mettre bien Donc, je peux comprendre, d'accord Je peux comprendre cette situation Revenons dans le sujet de la sèche Pour ce qui est de la sèche, alors Oui, faire du cardio est nécessaire Mais c'est pas indispensable, d'accord Ça dépend de ta morphologie, ça dépend de commenter Ça dépend de plein de facteurs, d'accord Et ça dépend aussi comment tu fais ton cardio Parce que si c'est courir sur un vélo Enfin, courir sur un tapis ou faire du vélo C'est pas suffisant, d'accord Si c'est toujours la même allure, courir une heure et tout C'est bien au début, mais tu vas pas perdre, d'accord Si tu veux vraiment perdre avec du cardio Et rendre ton cardio efficace Fais du cardio à haute intensité C'est important Du HIIT, d'accord, des séances HIIT Bon, cardio intensité sans être du HIIT Il y a les sprints sur tapis Tu peux faire 5 ou 10 fois des séries de sprints Tu fais 30 secondes de sprint Et 30 secondes de repos Ou 30 secondes de sprint, une minute de repos Tout dépend, d'accord Au début, je voulais te proposer un problème comme ça avec moi, d'accord Ou on court pendant 30 secondes Ou on se repose et tout Mais voilà, il faut du budget, il faut des moyens Il faut être dans une salle fermée Et j'ai pas encore les moyens de te faire ça Mais je voulais te faire ça des sens HIIT énervé ensemble Mais je dois être dans une salle pour ça malheureusement Mais ça, c'est important Ça, ça marche bien Mais il a aussi le HIIT en mode, enfin le cardio à haute intensité en mode battle rope La corde, ça c'est très très bien Ça marche, d'accord Ça, c'est des exos qui vont te faire transpirer, qui vont te faire suer Et qui vont te pousser à bout Et là, tu vas taper dans les réserves Donc là, c'est important Que ce soit sprint, battle rope Tout ce qui est burpees et tout le bordel Tu vois comment je m'entraîne Comment je m'entraînais dans mes séances auparavant à la poids de corps Ça, c'est important Pour perdre du poids, pour taper dans les réserves Pour se faire mal, ça, c'est important Au niveau de mes programmes Que ce soit sur ma chaîne YouTube ou peu importe partout Ils sont nécessaires aussi, ils vont t'aider Mais ils ne sont pas indispensables Ça veut dire que tu les fais ou non Et bien, c'est pareil Le plus important, c'est comment tu vas manger D'accord ? Comment tu vas manger Tu peux faire mes programmes, manger salement Tu ne vas pas bouger Tu peux faire mes programmes, faire du HIIT Tu manges salement Tu peux bouger un peu Mais tu ne vas pas arriver là où tu vas aller D'accord ? Tu dois vraiment manger bien Pour savoir ce qu'il faut manger et tout Ce que je mange Je t'ai fait une vidéo sur la diète D'accord ? Comme tu le sais, moi sur la diète Moi, je ne suis pas un menteur comme les autres Je te dis, écoute Voilà Prends des légumes, prends du riz et tout Et c'est bon, ça va le faire Je ne vais pas te dire de faire un bol cake avec un dessin et tout Non Mais voilà Mange bien et ça va bien se passer Si tu es un peu réticent avec tout ce qui est grammage et tout Ce n'est pas grave, je ne pèse rien Ce que je mange J'ai essayé de peser ce que je mangeais Je n'ai jamais tenu un mois D'accord ? Et j'ai toujours réussi à progresser Avoir mes abdos et tout Sans peser ce que je mangeais D'accord ? Donc, tu peux faire des diètes, des régimes Sans peser Il faut juste que tu manges bien Sachant que tu sais ce qu'il faut manger On ne va pas se mentir Les gens, ils savent D'accord ? Mais ils ont juste besoin d'être rassurés Tu sais que tu dois manger des légumes Tu sais qu'il faut que tu manges des viandes maigres Mange des légumes Mange des viandes maigres Rajoute du riz Complet Pâte complète Ou riz Ou pâte Et c'est bon D'accord ? Limite le grignotage Après, retire le grignotage D'accord ? Il ne faut jamais faire d'un coup Au début, tu limites Après, tu bannis d'un coup Et là, c'est bien Étape par étape Et après, ça va bouger tout seul Quand tu as l'idiette Plus entraînement Ça va bien se passer Juste entraînement Tu vas changer Mais jet Plus entraînement Ça va très très bien se passer Au niveau de la prise de masse Alors vous, vous êtes pressé Je ne sais pas ce qui se passe Vous, c'est soit pendant les vacances Vous avez vu des trucs À la plage Et vous vous êtes dit Il faut que tu sois balèze Soit, vous vous êtes fait recaler D'accord ? Par une meuf Ou alors en boîte de nuit Ou je ne sais pas Ou je ne sais pas Ou vous voulez être balèze pour la rentrée Je ne sais pas ce qui se passe Mais beaucoup de personnes aussi Ils veulent faire des prises de masse C'est la guerre entre les deux Sachant que les jours, on est en août C'est un peu bizarre C'est un peu la première fois Que je vois ça Mais je vais vous aider Il n'y a pas de soucis D'ailleurs, vous êtes en avance Par rapport à moi Parce que moi, je pars en secteur Ma prise de masse Donc, attendez-moi Comme ça, on fait ça ensemble Pourquoi vous voulez prendre De l'avance sur moi ? Pourquoi ? Pour la prise de masse Il y a plusieurs méthodes Il y a plusieurs trucs Et moi, je vais te dire la vérité D'accord ? Parce que je sais Qu'il y a pas mal d'influenceurs Jeunes, moins jeunes Chargés Qui vont te mentir Moi, je suis pas là pour ça J'ai pas le temps J'ai pas l'envie Et c'est pas mon business D'accord ? Parce que j'ai rien à vendre derrière Il y en a qui vont te mentir Au niveau du physique Et tout Et je sais pas quoi Moi, je vais te dire la vérité Pour la prise de masse Il y a deux méthodes Pas plus Deux Soit Tu manges Ce que tu trouves Et tu t'entraînes Tu seras plein Mais dégueulasse Mais tu seras plein Soit tu fais une prise de masse Contrôlée D'accord ? Ça va prendre plus de temps Mais ça va te casser les couilles Je te dis la vérité Ça va te casser les couilles Parce qu'une prise de masse Contrôlée C'est un peu comme une sèche Sauf que tu manges plus D'accord ? C'est-à-dire que tu manges La même chose En grande quantité Mais Voilà Ça reste de te faire chier D'accord ? Manger propre à chaque fois C'est compliqué Moi je te cache pas Je suis entre les deux A chaque fois Tu peux faire ça aussi Finalement il y a trois solutions Moi je suis entre les deux Dans le sens où Je me fais plaisir Mais je contrôle vite fait Ce que je mange D'accord ? C'est-à-dire qu'en petite mille Je peux passer à deux ou trois par semaine En prise de masse Voilà Sèche une fois Voir pas du tout Mais au moins une fois Toutes les deux semaines Prise de masse Deux à trois fois par semaine Enfin deux à trois fois par semaine Au moins D'accord ? Mais j'essaie de contrôler De ne pas manger trop gras De manger en grande quantité Histoire d'être bien Et surtout De me défoncer à la salle D'accord ? Parce que Moi j'entendais beaucoup La muscu 80% alimentation 20% sport Mais avec moi La muscu Ça a toujours été 80% Entraînement 20% jet Toujours Prise de masse Et au niveau de mon physique Je suis plutôt content Il y a un facteur génétique Je le conçois Mais l'entraînement C'est important Parce que si tu ne t'entraînes pas Et bien tu ne changeras pas Tu as beau faire n'importe quelle diète Tu ne t'entraînes pas Tu ne changeras pas D'accord ? Et je préfère Une personne qui mange de la merde Mais qui s'entraîne dur Et qui aura un physique Qu'une personne qui mange bien Mais qui s'entraîne Comme s'il n'avait jamais fait le muscu Tu vois ? Parce que c'est l'entraînement Qui te fera changer C'est l'entraînement Qui te fera casser du fibre Qui te fera devenir Plus gros Plus massif Meilleur Et je te ramène Sur ma vidéo Sur mes 7 conseils Pour progresser Pour devenir plus musclé Meilleur Parce que là On rejoint Cette thématique de vidéo Au niveau de mes programmes Ils vont te servir Bien entendu Ils vont te servir Il faut savoir quelque chose Tous mes programmes Que je fais Sur la chaîne YouTube Tous Sauf les Zemm En tour de 10 Tous C'est pour la prise de masse Tous Ils sont optimisés En prise de masse D'accord ? On fait du 4x10 rep En général Programme type Programme type 2 Point faible Et tout On est Opti prise de masse D'accord ? C'est important Et quand je dis Opti prise de masse C'est des séances Qui ont pour but De casser du fibre De te faire mal Et de te faire changer Mais tu peux les faire En sèche aussi D'accord ? C'est possible Tu vas diminuer les charges Bien entendu Mais tu peux les faire En sèche Parce que Les programmes prise de masse Et les programmes sèches En soi Ils sont pas si différents Que ça C'est juste qu'en sèche Selon tes objectifs Parfois tu mets du cardio A ton intensité Parfois tu mets un peu plus De cardio Ou parfois tu rajoutais Un peu plus de séries Répétitions Histoire de tracer un peu Mais en soi Les programmes Ils restent les mêmes Parce qu'en sèche Si tu veux conserver Ta masse musculaire Et bien T'auras pas le choix De garder le même type D'intensité dans tes programmes Donc le 4 x 10 reps 4 x 12 reps Tu vas en manger Quoi qu'il arrive Même en sèche Si tu veux conserver Ce que tu as gagné J'ai envie de dire Ce que tu as durement gagné Parce que les mecs En étant nati C'est dur C'est dur C'est très très dur Je vais revenir sur la sèche En étant nati C'est dur Enfin je vais revenir sur la sèche Et prise de masse En même temps Quand tu fais une prise de masse N'aie pas peur de manger N'aie pas peur de graille N'aie pas peur de se lever lourd Et de te déchirer au max A la salle Parce qu'en sèche En étant naturel Et ben On perd de la masse musculaire D'accord Que tu le veuilles Ou non Ok c'est comme ça C'est à dire que moi demain Je vais faire une sèche hardcore Je vais perdre de la masse Même si tout est contrôlé Millimétré Calculé Je vais perdre de la masse musculaire Ca va prendre plus de temps Si tout est contrôlé Mais je vais perdre de la masse musculaire Et ça Ben C'est le prêt à payer Du nati D'accord Quand t'es chargé T'as plus ce problème là T'as d'autres problèmes qui vont arriver Mais ce problème là Tu l'as plus D'accord Tout va plus vite Tout est plus beau Tout est bien Quand t'es chargé Mais c'est pas notre but Notre but c'est de rester naturel C'est de rester cool C'est de rester tranquille Et d'avoir une shape Acceptable D'accord Donc voilà N'aie pas peur de manger N'aie pas peur de faire les choses bien N'aie pas peur de te défoncer à la salle Et en sèche Tu vas perdre un peu de masse musculaire Mais au moins Tu auras gagné suffisamment Pour être content Et tu vas pas tout perdre D'accord C'est ça qu'il faut garder en tête Donc voilà pour cette vidéo J'espère avoir répondu à vos questions A toute la team sèche Et la team prise de masse Pour l'été Pour août Et pour septembre Parce que bien évidemment Votre prise de masse Elle va pas durer un mois Ou un demi mois Elle va durer au moins Trois ou quatre mois Et je serai là Pour vous accompagner Pour la prise de masse A partir de septembre On va bien rigoler ensemble On va parler complément alimentaire On va parler plein de choses Parce que oui Complément alimentaire Si je peux juste faire Un petit aparté rapidement En sèche Tu as des brûleurs de graisse Qui pourront t'aider D'accord Tente à sèche Prise de masse A tout ce qui est Ouais Gainer et tout Qui vont t'aider A prendre un peu plus de poids Tu vois en fait Tu as plein de choses Qui peuvent t'aider C'est C'est pas indispensable D'accord C'est facultatif Mais ça peut t'aider Donc voilà Tout ça Il y a chez MyProtein Mais bon Dans ma vidéo Diète J'en parle Donc je t'invite Aller dessus En septembre On parlera de la prise de masse Et des compléments alimentaires Relatifs A la prise de masse T'inquiète pas Ça va bien se passer Je te ferai pas ça Pour septembre Et puis voilà Bon Si t'aimais cette petite vidéo Mets un petit j'aime Mets un commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait N'oublie pas Si tu veux prendre Des compléments Sur MyProtein Et maintenant Mon lien Dans ma bio Avec le code Dams Fais-toi plaisir Comme ça Tout le monde est bien Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite T'inquiète-toi bien T'inquiète-toi bien